L'Infini Limite est une œuvre contemporaine qui rend hommage aux civilisations néolithiques. Elle est lauréate du concours du ministère de la Culture Monde Nouveau, et elle a été conçue pour s'intégrer harmonieusement aux alignements de Karmak. Il s'agit d'une installation sonore, interactive et générative, composée de sept métallonites. Les métallonites sont en quelque sorte des mégalithes en métal, qui sont entourés par un plateau en granit, le tout étant inspiré par la géométrie sacrée des sites de la Préhistoire. On pense aujourd'hui que le site des alignements de Karmak est le plus ancien des sites mégalithiques d'Europe. Notamment grâce aux hypothèses de la chercheuse suisse Bettina Schutzpolson, qui a été en mesure de déterminer deux choses, que Karmak serait le premier de tous, finalement le point d'origine de la culture mégalithique, mais que de plus cette diffusion s'est réalisée d'une manière beaucoup plus rapide que ce qu'on croyait jusqu'alors. Cette diffusion était forcément due au talent insoupçonné jusqu'alors de nos ancêtres du néolithique pour la navigation. Donc le métallonite situé au centre symbolise l'origine du mouvement. Les cercles concentriques, quant à eux, représentent la diffusion tous azimuts de la culture mégalithique, à l'image d'une onde se déplaçant à la surface de l'eau, du centre vers les extrémités. Ceci évoque bien sûr la navigation comme principal véhicule de cette transmission culturelle. Alors oui, la disposition circulaire des métallonites évoque l'un des plus célèbres sites mégalithiques, érigés 2000 ans après Karmak. Il s'agit évidemment de Stonehenge en Angleterre. On a été en mesure de démontrer une autre qualité des sites mégalithiques, et notamment de Stonehenge en particulier, à savoir leur incroyable faculté acoustique. Les sons produits à l'intérieur de l'enceinte de Stonehenge étaient amplifiés. En même temps, ils étaient quasiment imperceptibles pour des auditeurs placés à l'extérieur de l'enceinte. Ainsi, l'Infinie Limite réintroduit à Karnak cette dimension sonore qui était probablement existante dès l'origine. A l'instar de l'acoustique originale de Stonehenge, Dans l'Infinie Limite, le visiteur placé à l'intérieur de l'installation bénéficie d'une expérience sonore immersive totale. Quand je parle d'environnement sonore, c'est-à-dire qu'on va capter les sons des oiseaux, les sons du vent, les sons de la nature, des visiteurs, et ces sons finalement vont être transformés en stimulus et vont venir interagir et activer des parties musicales de l'œuvre. Bien qu'il n'existe aucune trace évidemment de la musique du néolithique, quelques vestiges, quelques instruments produisant des sons, nous permettent de tenter de l'imaginer à partir de ces spécimens, que ce soit des flûtes en os ou encore les lithophones. Accéder aux lithophones appartenant à la collection du Musée de l'Homme, c'était un rêve au départ. L'émotion était particulièrement forte et elle l'est restée même tout au long du projet. Quand on voit ces pierres qui ont été taillées pour certaines 15 000, 20 000 ans, 30 000 ans plus tôt, c'est une expérience vraiment unique. Et on a souhaité justement pouvoir donner une voix à ces instruments et que le public d'aujourd'hui, nos contemporains, puissent eux aussi entendre la résonance, entendre le son magnifique. Au niveau de la spatialisation, on voyait une structure en trois dimensions qui était alimentée au niveau sonore par une pléthore de haut-parleurs situés en élévation, un peu plus bas, devant, derrière, vraiment un système immersif. On a reconstitué d'abord des espaces avec des effets de réverbération, changeant suivant les séquences musicales. On a travaillé en studio, avec un studio équipé en 3D. Après, quand on est arrivé sur le site, évidemment, la configuration est différente, même si elle est similaire, c'est-à-dire il y a des haut-parleurs autour de nous et en élévation. Ce n'est pas la même que dans le studio. Et là, ça a consisté en reprendre notre studio, le virtualiser. Voilà, en gros, comment on a pu transposer le travail en studio sans être sur le site dans les conditions réelles, et assez rapidement et assez efficacement pouvoir le déployer sur le site réel physique à Carnac. A l'image de nos ancêtres, l'Infinie Limite est nomade par nature, et sa destinée est de voyager pour s'imprégner d'une grande diversité d'environnements appartenant au paysage préhistorique européen, tout en retraçant, finalement, le parcours emprunté par les navigateurs aventuriers du néolithique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada